La thyroglobuline On va rentrer dans le vif du CG. La thyroglobuline, ou la TG, c'est le marqueur tumoral du cancer thyroïdien différencié. Par définition, c'est le marqueur tumoral parce qu'après une thyroïdectomie totale complétée par une irathérapie, quand il y a les deux, la thyroglobuline va refléter uniquement le tissu tumoral résiduel. Avec l'Io131, on a détruit tout le tissu qu'a laissé le chirurgien qui est normal. Si on voit la thyroglobuline qui monte, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et forcément, c'est de la tumeur. Malheureusement, ce dosage n'est pas parfait. Certes, il s'est amélioré en 2012 et c'est bien vérifié. Vous verrez tout à l'heure sur des exemples. Maintenant, on a des thyroglobulines de deuxième génération qui sont beaucoup plus sensibles. Avant, on rendait des résultats à partir de 1 microgramme par litre et maintenant, on peut les rendre à partir de 0,1 microgramme par litre. Donc ça, c'est encore plus confortable. Ça veut dire qu'on va dépister plus tôt quand la thyroglobuline se met à augmenter. D'accord ? Et encore un petit danger, c'est que malheureusement, rien n'est parfait. En présence d'anticorps antithyroglobuline, cette thyroglobuline peut être faussement abaissée. Donc, il ne faut pas regarder que la thyroglobuline. Il faut toujours regarder les deux à la fois. Pourquoi ? Parce que le dosage de la thyroglobuline utilise, pour la technique, des anticorps antithyroglobulines. Si le patient a lui-même ses propres anticorps, du coup, ils vont interférer dans la méthode de dosage et du coup, ça va rendre des résultats qui n'ont aucune valeur. Donc, finalement, ces anticorps sont présents chez 20% des patients qui ont un cancer de la thyroïde. C'est comme ça, 20-30% à peu près. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que j'ai mis attention. Si on résume, il faut toujours doser en parallèle la thyroglobuline et les anticorps antithyroglobulines. Toujours interpréter le taux de thyroglobuline en fonction des anticorps antithyroglobulines. Et si les anticorps sont positifs, surveillez la décroissance des anticorps. Parce que ces anticorps vont prendre la place de la thyroglobuline et vont devenir le marqueur tumoral surajouté. Les anglo-saxons disent surrogate marqueur. Donc, c'est un marqueur qui va servir, qui va prendre la place de la thyroglobuline tant qu'il est positif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent être présents chez tous les patients à peu près, enfin, dans 20 à 30% des cas au départ. Et classiquement, ils vont décroître. Et on dit qu'ils décroissent en général au bout de 2-3 ans. Donc, nous, on va regarder la cinétique de la décroissance des anticorps antithyrogloines. Alors, le problème avec les anticorps, c'est qu'il n'y a aucune technique de référence. La meilleure technique, c'est finalement celle qui est positive, qui donne un résultat positif. Donc, il est toujours utile de se faire suivre par les deux paramètres. La thyroglobuline et les anticorps antithyroglobulines. Et je rajouterai même une histoire vécue. C'est qu'une patiente que j'avais vue à Saint-Louis, pour moi, elle était en rémission complète. Les anticorps, elle n'avait pas d'anticorps, elle n'avait pas de thyroglobuline. Tout son bilan était nickel. Et donc, je l'avais déclaré en rémission complète. Mais en ville, les anticorps étaient positifs. Et je n'y ai pas cru. Je me suis dit, la ville se trompe. Maintenant, je sais que la ville ne se trompe pas. Et en fait, c'est l'échographie qui m'a démontré que la ville avait raison. Parce qu'à l'échographie, cette personne avait un ganglion qui était de petite taille, qui n'était pas accessible parce qu'il était en arrière de la veine jugulaire. Donc, on ne pouvait pas traverser la jugulaire pour faire une cytoponction. Et donc, pourtant, la personne qui avait fait l'échographie m'avait alertée en me disant « Attention, il y a ce ganglion qui est un peu suspect. » Donc, moi, je continue à surveiller. Ce ganglion, avec, au bout de quelques années, quelques mois, deux ans à peu près, avait grossi. Et donc, il était devenu accessible à la cytoponction puisqu'il n'était plus caché par la veine jugulaire. Les anticorps en ville étaient toujours positifs. A Saint-Louis, ils étaient toujours négatifs. Et la dame, effectivement, l'a opérée. On lui a enlevé son ganglion. Et les anticorps ont diminué après. Donc, il faut toujours être très humble quand on interprète ces dosages. Jusqu'à preuve du contraire. Le dosage est négatif. Ça ne veut pas dire que vous devez aller n'importe où et faire les dosages partout. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais avoir deux endroits de référence pour le faire une fois à l'hôpital, une fois en ville, c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada